Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Donc aujourd'hui je vais faire un haul automne. J'ai pris quelques basiques et je me suis pris un manteau et des chaussures. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc j'aime vraiment faire mon shopping à Ticketmax parce qu'ils ont beaucoup de marques à prix abordable. Donc vous pouvez retrouver des marques de luxe et aussi des petites marques. Donc j'adore, mais le petit bémol là-bas c'est qu'il faut vraiment regarder, il faut chercher. Mais sinon moi ça ne me dérange pas du tout. Donc je vais commencer par les accessoires que j'ai pris. J'en ai pris plusieurs mais je ne vais vous en montrer qu'un seul parce que les autres je ne les retrouve plus. Voilà, donc je porte cette paire de boucles d'oreilles là que j'ai trouvée. Je pense qu'elle m'a coûté 7 livres. Donc voilà, donc j'ai acheté ça et il y avait deux autres boucles d'oreilles dans le même paquet. Je me suis pris aussi cette paire de boucles d'oreilles là. Je vais faire des close-ups. Donc je ferai des close-ups. Donc j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ferai des close-ups de toute façon. Donc qui m'a coûté 10 livres. Alors vous avez deux paires de boucles d'oreilles. Une en créole et une... On dit créole je pense. En cercle ou créole. Et une paire en... Petite perle en fait, dorée. Donc j'ai profité à prendre des bougies. J'ai pris une bougie de la marque D.W. Rome Vanilla Beans. J'ai pris celui-ci. Qui m'ont seulement coûté 3 livres. J'ai pris... J'en ai pris un de la marque Prices. Oriental Nights. Celle-ci. C'est super bon. Et j'en ai pris un autre aussi. Voilà. Celle-ci je l'ai vraiment prise parce qu'il y a écrit Blessed. Et après ils ont... Et après dessus il y a écrit To Feel Fortunate, Bringing Happiness or Good Fortune. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ce sera peut-être plus une bougie décorative. Mais je ne sais pas. Donc j'ai trouvé une ceinture. Tout le monde connait ce genre de ceinture là. Vous savez les ceintures qui ont été très très populaires. Vous connaissez les ceintures qui ont été très populaires l'année passée. Inspiration Gucci. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà. Qui m'a coûté 10 livres. J'en voulais une autre en fait. Ce n'était pas vraiment le modèle que je voulais. Mais voilà. Je l'ai pris parce que je n'ai pas eu de... L'année passée. J'ai presque rien acheté l'année passée. Je me suis dit ouais pourquoi pas. Elle est pas mal. Et la qualité est super. Alors j'ai trouvé aussi un joli sac de chez Zara. De je pense l'année passée. Qui m'a coûté seulement 6 livres. Et c'est ce magnifique sac là. En boquette. C'est quoi boquette en français ? Je veux dire. Donc voilà. Donc vous avez l'effet... Euh... C'est quoi ? C'est du serpent croco. Serpent. Ouais. Donc voilà. Et la couleur pour l'automne. C'est juste magnifique. J'aime beaucoup ce sac. Et en plus il était moins cher. Vraiment moins cher. Et vous avez l'effet... Simili-cuir. À côté. Cette année je cherchais des bottes. Et j'ai trouvé... Combien ? J'ai trouvé 4 paires de bottes. Et je suis super contente. Parce que je les ai trouvées à prix abordable. Je vous les montre. J'ai trouvé cette magnifique paire de bottines. Bottes. Bottines. Qui m'a coûté 40 livres. Qui est de la marque Bianco. Bianco. À la base ils étaient à 99 livres. Donc voilà. Ce genre de bottes là. Vous les trouvez à Primark, Zara. Et vous savez ce que je les ai vues encore ? J'ai oublié en fait. Je ne pensais vraiment pas les trouver. Mais quand je les ai trouvées. Quand je les ai essayées. J'ai kiffé. J'ai adoré. Elles sont trop belles. Alors je me suis aussi trouvé une autre paire de bottes. De la marque... C'est quoi ? Bershka ? Non. Stradivarius. Qui m'ont coûté seulement 13 livres. Et c'est cette magnifique paire de bottines. Elles sont super confortables. Le petit bémol c'est que... Je taille du 39 et j'ai pris une taille... Bon. Après vous en trouvez là-bas. Sincèrement. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas... En fait vous n'allez pas trouver le même modèle en plusieurs tailles. C'est ça que je veux dire. Et c'était la seule paire que j'avais trouvée en taille 38. Et je l'ai essayé. Ça me va. Mais je pense que... Je ne peux pas porter des chaussettes trop épais. En fait. Mais sinon je les adore. Pour 13 livres. Je n'allais pas les lâcher. Sincèrement. J'aime trop. Alors je me suis aussi prise. Cette jolie paire de bottines. Je suis fière de moi de les avoir trouvées. Mais malheureusement. Elle taille un peu petite. Elle me sert. Je ne sais pas si je vais les garder. Mais j'adore. J'ai trouvé cette magnifique paire de bottines. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Trop belles. C'est de la marque Zara. Une ancienne collection. J'en suis sûre. J'avais déjà vu cette collection. Je ne sais pas si c'est l'année passée. Je ne pense pas. Mais voilà. Donc elles m'ont coûté seulement 17 livres. Regardez-moi ça. Elles sont super jolies. Comme ça je n'ai pas besoin d'aller... Parce que j'avais vu une paire à Zara. Où il y a des... Comment... Diamantées. Elles sont diamantées tout au long comme ça. Tout autour de la botte. Mais je ne sais pas. Ce n'était pas trop un kiff. Je voulais juste le prendre. Parce que j'ai envie d'une paire de bottes. De ce genre-là. Mais quand j'ai vu. J'ai sauté dessus. J'étais trop contente. Trop contente. Regardez-moi. Elles sont trop mignonnes. Donc. J'ai encore trouvé une autre paire. J'espère que... Ça ne va pas commencer à faire noir là. J'ai encore trouvé une autre paire de bottes. Comment est-ce qu'on les appelle encore? Des cuissardes. Donc. De la marque Zara. Et vous n'allez pas croire le prix. Je les ai trouvées. En fait, c'est une collection de deux ans passées. Je ne pense pas de l'année passée. Deux ans passées. Et regardez. Il y a ça derrière. Pourquoi j'en prends deux comme ça? C'est vraiment. Donc. Voilà. Derrière. Ça donne ça. Et devant. Six millicuirs. Et elles sont comme ça. Zara en a fait une. Cette année aussi. Mais je les ai ratées. Voilà. Je les ai ratées. Mais j'ai trouvé celle-là. J'ai trouvé celle-ci. Et je ne regrette pas du tout. J'ai une paire comme ça de cuissardes. De la marque Bershka. Un peu similaire. Mais non. Je les ai quand même prises. Donc. Elles m'ont coûté 17 livres seulement. Je les adore. Je suis trop fière de moi. De les avoir trouvées. Et en fait. Elles étaient là. J'ai regardé. Je me suis dit. Ok. Cette paire-là. Elle doit coûter très cher. Et je me suis approchée. J'ai regardé. J'ai vu. Le modèle était beau. Après j'ai dit. Ok. Bon. Je vais regarder le prix. Si ça coûte 50. Je ne vais pas les prendre. Et j'ai regardé. Je vois 17 livres. Je me dis. Oh non. Je les prends. Donc. Voilà. Alors. Je cherchais une paire de chaussures blanches. J'ai remarqué que. J'ai une paire de chaussures blanches. Une chaussure classique. Voilà. Donc quand je dis de sortie. Quand je m'habille assez bien. Et j'en ai une. Mais je ne les porte plus. Je ne les aime plus en fait. Et donc. J'en cherchais. Ça fait. Ça fait un petit moment que j'ai cherché. Et j'en ai trouvé une. C'est la première que j'ai vue. C'est la première que j'ai prise en fait. Parce qu'elles sont. Elles sont pas mal. Non. C'est pas qu'elles sont pas mal. Elles sont belles en fait. Voilà. C'est cette paire-là. La dernière paire de chaussures que j'avais acheté. C'était de la marque. C'est quoi là? Les Perpex. Les chaussures transparentes que j'avais acheté. Ouais. Mais sinon. J'ai vraiment pas de chaussures blanches. Donc. Voilà. Je les aime beaucoup. Elles sont de la marque Buffalo. Elles m'ont coûté 40 livres. 24? 40? 20. Entre 24 et 40. Ouais. Donc. J'ai sauté dessus. Parce que je voulais pas. Voilà. Je voulais pas aller les chercher ailleurs. Parce que ça fait un moment que j'en cherchais. La dernière paire que je vais vous montrer. Attends. C'est la dernière? Oui. C'est la dernière paire que je vais vous montrer. Et ce sont ces ballerines. Chaussures plates. De la marque. Je ne connais pas la marque. Attends. C'est une marque à pied lit. Je pense. Ça doit être une marque italienne. Et je les ai pris à 20 livres. C'est cette jolie paire de ballerines. Et vous voyez l'inspiration en fait. Chanel. Ouais. Donc j'avais pas. J'avais plus de chaussures plates comme ça. Je me suis dit pour l'automne. J'adore les couleurs. J'adore le fait qu'il y a le marron ici. Voilà. Et voilà. Elles sont super mignonnes. Bon après les ballerines sont mignonnes quoi. Vite fait. Donc vite fait. Voilà. Maintenant je vais vous montrer le manteau. Je cherchais un manteau blanc ou... Non. Blanc cassé. Blanc ou camel. Ou peut-être un marron. Mais un marron assez... C'est seul. Pas trop... Un marron léger. Mais bon. Je n'ai pas trouvé le modèle que je voulais. Donc... Ouh. Je pense qu'il y aura un peu de bruit. Excusez-moi. Donc j'ai trouvé ce joli manteau. De la marque Martina Innocent. Innocenti. Euh... Fait en Italie. Euh... Voilà. C'est un manteau qui n'est pas doublé. Il n'y a pas de doublure. Mais ça ne me dérange pas du tout. Euh... J'aime bien la matière. Ce manteau est 30% laine et 70% polyester. Donc c'est bon. Ça ne va pas trop me piquer. Je vais l'essayer de toute manière. C'est la taille... Euh... Small. Medium. Et je l'adore. J'adore les boutons. J'adore. J'adore en fait. J'adore. Et elle m'a coûté... Elle m'a coûté combien? Où est le prix? Ouh. Où est le prix? Euh... Elle m'a coûté... 70 livres. 70 livres? Oui. 70 livres. Et je me suis dit le prix est abordable. Ouais. Vous les retrouvez. Vous retrouvez ces mêmes manteaux. Euh... Au même prix en fait. À Zara Mango. Je pense. Euh... Oui. Donc voilà. Le manteau. Euh... Mon manteau d'automne. Et je pense qu'il tient chaud. Même s'il n'y a pas de doublure. Il tient quand même chaud. Voilà. Donc je cherchais aussi des basiques. Vous savez. Les cols roulés. Les petits polos près du corps. Et je savais que j'allais m'en trouver chez Zara. Mais en fouillant à Ticket Max. Ben j'ai trouvé ces basiques là. J'en ai trouvé 3. Donc j'en ai pris un blanc. Excusez-moi pour la lumière. J'ai pris un blanc. Et vous avez la manchette qui est là. Avec des boutons. Qui m'a coûté 10 livres. Voilà. J'ai pris ça. Voilà. C'est simple. Donc vous avez cette couleur là. Et vous avez toujours les petites. Vous avez toujours les manchettes. Avec des petits boutons là. J'adore. J'en ai pris un en noir aussi. Ça c'est plus col roulé. J'ai vraiment beaucoup de col roulé noir. Parce que je vis que de ça en décembre. Pour le travail. Donc celui-ci il est en noir. Et vous avez les manchettes boutonnées. J'ai aussi trouvé un joli col roulé. Blanc. Voilà. Comme ça. Simple. Mais vous avez en fait un effet froufrou ici. Sur le col. Un peu plissé, plié. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. Ok. Je vais vous montrer. Un peu plissé. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il est tout blanc. Rien de spécial en fait. Et qui m'a coûté, je pense, moins de 5 livres. 3 livres peut-être. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Alors j'ai trouvé un jogging. Comment on dit un jogging? Un tracksuit. Le bas. De la marque de Beyoncé. C'est quoi encore? Ivy Park. A 12 livres. 13 livres j'irais. Donc il est tout blanc ici. Il a écrit. C'est quoi? Il a écrit quoi encore? Est-ce que c'est de la marque de Beyoncé ça? Ouais, c'est de ça. Ivy Park. C'est ça. C'est celui-là. Et ouais. J'en vois souvent à... Comment ça s'appelle? À Topshop. Mais je n'ai jamais le courage de m'en acheter. Je ne sais pas pourquoi. De toute manière, j'allais m'en acheter à Primark. Ou à Pretty Little Things. Voilà. J'en cherche un en gris aussi. Tout ça. Mais je verrai. Je vais voir en fait. Donc voilà. Et le bas, j'aime beaucoup parce qu'il y a... Il y a... En fait, c'est un effet. Vous allez le voir quand je vais essayer en fait. Voilà. J'ai encore une paire de chaussures que j'ai trouvée à Ticket Max qui m'a coûté seulement 7 livres. 7 livres? 8 livres? 8 livres. Et c'est cette jolie paire de chaussures-là que je porterai pour le travail. Surtout pour le travail en fait. Donc voilà. Elles sont sublimes. Attendez. Je pense que j'ai un autre... J'ai un pull, pardon. J'ai trouvé aussi un pull en camel de... Ouais. Un pull au vert. Comment est-ce qu'on... Un sweat. Un sweat. Ouais. Un sweat, un pull au vert. Donc celui-ci qui m'a coûté 20 livres. Voilà. J'ai beaucoup aimé la couleur. Il est assez léger. Je ne voulais pas quelque chose de gros. Pas quelque chose d'épais en fait. Ouais. Il m'a coûté 20 livres. Et c'est une marque italienne encore. Je l'ai pris parce que... Ah oui. Oui. 140... Non. 40% laine. 30% viscose. Viscose et 20%... Euh... Non. Polyester et 10% cachemire. Donc quand j'ai vu le cachemire, je lui ai dit... Ok. Je vais le prendre. Le cachemire est trop doux. Donc voilà. J'ai pris ceci. Comme ça. Donc voilà. C'est tout pour Ticket Max. Mais j'ai pris deux pièces à New Look que je vais vous montrer maintenant. Alors je cherchais une... Oups. J'arrive. En fait, je suis passée devant New Look et je ne voulais pas vraiment rentrer. Je pense que je cherchais un pull. Oui. J'allais voir les pulls en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. J'allais voir les pulls. Et puis quand je suis rentrée juste devant, il y avait cette jupe plissée. Quand je l'ai vue, j'ai fait... What ? Je suis partie et j'ai cherché ma taille et il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'une taille 12. Et c'était la dernière en olive, en vert kaki comme ça. C'était la toute dernière. Et je suis partie en caisse. Je leur ai demandé est-ce que vous pouvez appeler une autre boutique pour me demander s'il y en a dans une autre boutique. Et ils ont appelé une autre boutique et ils m'ont dit d'y aller. Mais après, je ne suis pas allée. Je me suis dit ok. Ils m'ont dit de regarder sur internet, sur online, sur leur site. Donc le lendemain, je n'ai pas dormi. C'est mauvais. Le lendemain, je n'ai pas dormi. Et après, je suis repartie dans un autre magasin. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis retournée dans le magasin là parce qu'en fait, j'avais vu une robe en fait plissée. Mais je veux la montrer maintenant. Et donc, je me suis dit ok, je vais juste me la prendre, prendre la robe. Donc, et après, je regarde encore. Ok, je vais encore regarder une dernière fois là où il y a les jupes. Et je vois celle-ci en taille 6. Mais moi, je fais du 8. 8, quelquefois 10 quand j'ai envie. Mais sinon, c'est du 8. J'ai vu 6. Je suis partie d'essayer. Et elle m'allait bien. Mais après, quand je suis partie en caisse, j'ai encore demandé à la caissière est-ce qu'elle pouvait encore appeler pour voir si je pouvais trouver un 8 dans l'autre boutique. Et après, elle m'a dit ben non, il n'y en a plus sold out, que ce soit online, sur leur site ou bien en magasin. Donc, je lui ai dit ok, ben, it was meant to be. Donc, je l'ai pris. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est assez chère quand même. Mais c'est une pièce quand même, je pense, que je vais garder longtemps. Elle m'a coûté 23 livres. 22,99. Voilà. Après, comme je vous avais dit, j'avais pris la robe. Je m'étais contentée de prendre la robe si je ne trouvais pas la jupe. Je ne la voulais pas en noir. La jupe, il n'y en avait plein en noir, mais je ne la voulais pas en noir. Parce que j'ai trop de trucs noirs, en fait. Et je savais que je n'allais pas la porter pour le travail. Souvent, quand j'achète quelque chose, je me dis ok, je vais porter la chose au travail. Mais la jupe plissée, ce n'était pas pour le travail. Donc, voilà la magnifique robe que j'ai trouvée plissée. Elle est trop belle. Et vous avez la ceinture qui est là. La ceinture qui est juste là. Regardez-moi cette couleur. Regardez-moi cette couleur sur ma peau. Hey, hey, hey là là. Donc, j'ai kiffé la couleur. Tout ça, elle est longue. Pour un cocktail, un dîner à l'église. Voilà. Et ouais, elle est magnifique. Celle-ci a coûté 28 livres. Et je suis fière de moi. Parce que je peux la porter en été, en hiver. Je veux aussi la porter en automne. En été, en printemps, voilà. C'est une pièce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Je pense que je n'ai plus rien... Donc, voilà. Je n'ai plus rien à vous présenter. Je pense que je vous ai tout montré. Voilà mon haul, mes achats d'automne. J'espère que vous avez aimé. En fait, je sais aussi que vous ne pouvez pas vraiment trouver les pièces que je vous ai montrées, vu que je les ai achetées à Ticketmax. Mais je vous les ai quand même montrées parce que c'est des pièces que vous retrouvez presque partout. Comme la jupe plissée, comme les pullovers, les bottes, les chaussures. Vous voyez, vous les trouvez, les bottines. Vous les trouvez à peu près partout. Donc, vous n'aurez pas trop de difficulté à trouver ces pièces-là. N'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut, de commenter. J'espère que vous avez aimé les pièces que je vous ai présentées et que vous avez pris un peu d'inspiration. Pour ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!